Simon, maintenant ! L'hôpital ! Sauvé, Simon Cheng, l'appel à l'aide des proches de cet Hongkongais de 28 ans, retenu depuis près de deux semaines par la Chine. Employé du consulat britannique, sa famille est sans nouvelles depuis le 8 août, date à laquelle il s'était rendu à Shenzhen pour un rendez-vous d'affaires. Simon est quelqu'un de bien, un homme intelligent. Il a fait de longues études, donc je ne l'imagine pas faire des choses stupides. Un peu plus tôt dans la journée, P.K. a confirmé l'arrestation de Simon Cheng, accusé d'avoir enfreint une loi sur la sécurité publique. Le jeune Hongkongais aurait été placé en détention pour 15 jours. Aucune information n'a en revanche été donnée sur les faits qui lui sont reprochés. Laissez-moi être clair. Cet employé du consulat de Grande-Bretagne est un citoyen de Hong Kong. Il n'a pas la nationalité britannique. En d'autres mots, cela signifie qu'il est chinois et qu'il s'agit d'une affaire interne à la Chine. Le Royaume-Uni s'est dit extrêmement préoccupé. De son côté, Pékin met en garde l'ondre qu'elle accuse d'interférence. Une affaire qui intervient deux mois après le début d'un mouvement de contestation à Hong Kong, provoqué par un projet de loi prévoyant l'extradition vers la Chine continentale. Un texte qui a été suspendu par le gouvernement de Carrie Lam, mais dont les Hongkongais exigent l'annulation pure et simple.